Je m'appelle Gessy Lucet, j'ai intégré EDF Flamanville en 2016 après une période d'apprentissage. Je suis l'ingénieur en charge des systèmes de ventilation. Sur nos installations, il y a 18 systèmes principaux de ventilation. Ces systèmes jouent un rôle essentiel pour garantir la sûreté, comme le fait d'assurer le confinement dans la partie nucléaire, ils sont également importants pour la sécurité des intervenants. A titre d'exemple, dans la salle de commande qui est le centre névralgique d'une centrale nucléaire, les opérateurs doivent pouvoir piloter les installations en toutes circonstances. Aussi, dans certains locaux, nous devons avoir une aération permanente pour contenir les taux d'hydrogène et garantir la sécurité des intervenants. Enfin, la ventilation est très importante pour que divers composants de la centrale fonctionnent dans des conditions thermiques adaptées. Pour toutes ces raisons, nous devons avoir un système de ventilation fiable, et c'est cette fiabilité que je cherche à améliorer en permanence. Pour cela, je contrôle de manière permanente les différents systèmes de ventilation du site, pour suivre leur évolution et mettre en place des actions correctives. Pour la troisième visite décennale, nous avons optimisé les débits de certains systèmes de ventilation. Sans cela, nous n'aurions pas été autorisés à redémarrer les unités de production. J'ai une part d'autonomie importante pour la réalisation de mes missions. C'est un travail de précision, de la haute couture en quelque sorte. Pour vous donner un ordre d'idée, uniquement le réglage de la ventilation des bâtiments des auxiliaires nucléaires représente environ trois mois de travail. J'apprécie la confiance qu'on m'accorde pour piloter un système important pour la sûreté des installations. J'aime me confronter à des questions techniques qui peuvent être complexes, essayer de nouvelles méthodes, être sur le terrain pour tester les solutions imaginées. On a fort à faire, et je sais pouvoir compter à la fois sur des experts des unités d'ingénierie d'EDF, mais également sur mes collègues de Flamanville pour m'épauler. Sous-titrage Société Radio-Canada